salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation test de la nouvelle tronçonneuse donc je viens de recevoir donc pour ceux que ça intéresse je l'ai acheté donc sur le site outils.fr et le prix je l'ai payé 268 euros sans les batteries donc juste la tronçonneuse vide et j'ai acheté également donc un chargeur double comme ça makita et des jeux de batterie 3 ampères séparément pourquoi j'ai fait ça donc ils vendent des packs déjà tout fait donc soit avec des batteries 3 ampères soit avec des batteries 5 ampères mais au final j'étais plus gagnant en séparant les lots donc j'ai préféré faire comme ça donc à savoir avant de déballer j'ai hésité entre deux tronçonneuses donc la duc 306 donc celle ci que j'ai acheté et la duc 353 qui est une ancienne version alors c'est la même puissance sauf que celle ci possède un mode boost qui fait que ça ça coupe beaucoup mieux des plus grosses sections clairement elle est utilisable donc en batterie 18 volts donc si vous êtes équipé déjà avec des batteries 18 volts pour l'électroportatif bah du coup c'est tout bénef parce que vous pouvez utiliser les mêmes batteries il n'y a pas besoin de racheter des des batteries 36 et 36 ampères enfin 36 ampères pour pour la tronçonneuse c'est du 2 x 18 donc ça va super bien allez on regarde ce qui se trouve dedans donc on retrouve bas le corps de la tronçonneuse le fourreau là dedans ça doit être le guide ensuite on a un petit sac donc avec la chaîne et nos clés on en reviendra sur la clé justement il donne avec un petit bidon donc d'huile de chêne et les manuels d'utilisation et poster de différentes gammes donc la tronçonneuse au premier aspect donc déjà à la une griffe métallique alors celles là sont pas toutes toutes les tronçonneuses électriques ne sont pas équipées d'une griffe comme ça à cinq dents en métal le mécanisme tout le guide à l'air d'être en métal aussi les batteries donc se logent dessous il ya également un petit crochet si j'arrive à sortir pour accrocher si j'y arrive donc pour accrocher par exemple si vous êtes professionnel et que vous montez sur un arbre vous pouvez approcher ça sur un mousqueton c'est assez pratique une double gâchette donc pour la sécurité là pour désactiver donc il ya un petit je vous ferai un petit zoom tout à l'heure il ya un petit cadenas qui montre ouvert ou fermé pour savoir s'il ya la sécurité voilà donc là alors mode sécurité il n'y aura pas de risque même avec les batteries on a également un petit bouchon d'huile pour mettre l'huile de qui lubrifiera la chaîne justement le petit truc que je trouve sympa donc déjà il n'y a pas besoin de clé pour pour le bouchon ça c'est bien et le truc que je trouve sympa c'est qu'ici la partie blanche là elle permet de voir le niveau d'huile de la chaîne et ça c'est un petit plus pour moi parce que j'avais une tronçonneuse thermique avant et on ne voyait jamais le niveau d'huile on savait jamais s'il y en avait encore ou pas voilà donc pas mal en termes de réglage donc là on va pouvoir régler également l'intensité de lubrification de la chaîne donc pour balancer plus ou moins d'huile et ici on retrouve une vis donc qui tient le le guide chaîne est également une petite une petite vis pour régler la tension de la chaîne donc concernant justement ce vis la 353 la duc 353 à une attache rapide ici en plastique où on lève et on a juste à tourner ou à dévisser pour enlever la chaîne alors c'est un plus c'est un gain de temps en quand on veut démonter la chaîne c'est sûr même quand on veut la retendre c'est plus pratique qu'une clé qui plus est on n'a pas à perdre la clé vu qu'il n'y en a pas donc c'est vrai que c'est un petit plus contrairement à celle ci par contre je pense que s'ils sont revenus sur un mode sur un sur un système comme ça comme on trouve sur les tronçonneuses thermiques je pense c'est plus en termes de fiabilité et de durabilité parce que honnêtement une une rondelle en plastique qu'on tourne je pense que dans le temps ça doit se casser tout simplement et je pense que c'est pour ça que sur ces nouvelles versions ils ont remis une vis voilà bon ça fait une clé en plus mais moi personnellement ça me dérange pas la chaîne je la démonte pas tout le temps en parlant de la chaîne on va la montée donc du coup la fameuse clé tac alors petit truc qui est assez sympa j'avais peur de perdre le boulon mais en fait le boulon est certi dessus du coup ben déjà on le perd pas qui peut pas tomber donc ça c'est déjà un petit plus donc la chaîne qui fournit donc c'est une oregon donc c'est une bonne marque c'est celle que celle que j'avais sur sur ma thermique donc j'ai jamais été embêté avec ça on va essayer de pas abîmer l'emballage comme ça si jamais j'ai besoin de recommander une j'ai des références dessus donc pour mettre la chaîne en place ici attend je me rapproche toc donc ici tu vois tu as des dents alors tu as les dents qui coupe sur le dessus et à ces crochets là qui vont venir dans le guide je sais pas si tu vois il y a une petite pointe qui repique vers ce côté là tu vois donc ça il faudra le mettre dans le sens de l'avance je te montre donc tu as ton guide dans ce sens et les dents les petites dents elles vont comme ça tac comme ceci façon je te ferai un petit zoom tout à l'heure pour te montrer le sens de la lame donc si vous tombez pas pic poil en face faut dévisser au niveau du tendeur de lame et bien le prendre bien mettre la lame donc dans l'ergot donc tu vois en fait quand tu positionnes ta lame il faut que les petites pointes ici aille vers l'avant de la machine celle du haut et celle du bas vont dans l'autre sens en gros faut que tu parles du principe que ça c'est dans le sens où ça va tourner donc voilà la tronçonneuse est prête à fonctionner donc j'ai mis l'huile la chaîne étendue les batteries sont mises et on est en mode sécurité avant de la démarrer on va parler un petit peu de caractéristiques donc pour les caractéristiques c'est simple c'est une tronçonneuse du coup de 1200 watts elle utilise donc deux batteries de 18 volts vous pouvez mettre des batteries de 1,5 2 3 4 5 et 6 ampères donc elle accepte toutes les batteries donc ça c'est bien parce que même si vous avez des petites batteries des deux ampères par exemple sur vos visseuses vous pourrez quand même faire fonctionner la tronçonneuse alors certes l'autonomie ne sera pas terrible mais ça fonctionne quand même alors que certaines tronçonneuse ne fonctionne qu'avec des types de batteries assez puissantes pour pouvoir la faire tourner donc voilà on a fait à peu près le tour donc comme je vous disais tout à l'heure celle ci possède un mode boost et l'avantage du coup d'avoir une tronçonneuse électrique et bah c'est qu'elle démarre normalement au quart de tour donc en gros vous avez six secondes du moment où vous appuyez sur le bouton vous avez six secondes pour pouvoir démarrer enclencher la tronçonneuse si au bout de six secondes il n'y a pas eu de d'appui sur les gâchettes automatiquement elle serait éteint donc ça ça fait partie aussi d'une sécurité personnellement que j'apprécie ça évite de ben on la prend comme ça et elle démarre là on sait qu'on a un bouton on a six secondes et ça va très bien en termes de puissance franchement elle envoie énormément franchement c'est bluffant c'est vraiment bluffant donc on va essayer ça dans des conditions réelles j'ai plein de bois coupé c'est en partie pour ça que j'ai acheté parce que j'avais une thermique et en fait chaque année je galérais à la démarrer la dernière fois que je l'ai voulu d'utiliser donc c'est il ya deux trois mois impossible impossible de la démarrer j'ai changé tout le carburant j'ai changé les membranes et tout une grosse galère donc j'ai dit stop fini le thermique je passe à l'électrique donc sur le site internet à les données comme une tronçonneuse aussi puissante qu'une thermique donc on va les vérifier ça et je vous ferai mon retour juste après allez c'est parti avec le mode boost voilà ce que ça donne alors sachant que les batteries sont loin d'être pleine tu vois j'arrive à la fin je sais pas si tu vas voir à la caméra mais voilà j'ai plus qu'un une barre la lame forcément elle est plus neuve ce que j'ai coupé je coupais un peu tout ce qu'il y a là bon sauf les gros troncs mais toutes les branches c'est coupé avec ça et du coup ouais ça va pas mal on est quand même sur de la grosse section je te mets ma main à côté tu vois 20 cm ça fait ça donc là on est on doit être sur du sur du 12 14 facile donc tu vois ça coupe comme dans du beurre quoi et ça reste qu'une élagueuse donc voilà on a vu on a vu sur des petites sections ce que ça donnait sur des moyennes genre 12 entre 12 et 14 cm de diamètre ce qui commence à faire pour une élagueuse je trouve surtout qui plus est une élagueuse électrique et bah pour finir on va essayer de couper ça donc tu vois elle fait fait bien 20 cm de diamètre on va voir si ça le coupe alors j'ai pas de support pour la mettre dessus donc je vais c'est bien laquelle avec le pied je sais qu'en termes de sécurité c'est pas l'idéal ce que je vous montre le but étant de ne pas faire une vidéo sur le port des epi mais sur les caractéristiques de la guet duc 306 voilà si tu cherches une vidéo sur le port des epi et comment travailler en sécurité forcément cette vidéo elle n'est pas idéal mais voilà le but est de vous montrer un peu les caractéristiques et voir ce que ça donne au réel pour une petite tronçonneuse comme ça élagueuse électrique en deux fois 18 volts je reviens c'est la pause boisson bon la petite boisson la petite pause boisson est terminée du coup je te disais je vais essayer de la caler le mieux que je peux pour pour pas me faire mal on va essayer de couper ça d'abord en mode normal et après on mettra le mode boost parce que là tout à l'heure quand je l'essayais c'était pas c'était pas flagrant sachant que j'étais sur des batteries déchargées là j'ai mis deux batteries neuves histoire que j'ai pas de problème dans ce grosse section sachant que je sais pas combien les données là les dagueuses donc donc voilà on va essayer quand même donc là elle s'arrête bon au final ça va relativement vite alors je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée je pense qu'il ya une sécurité quand ça force trop que la machine se bloque pour pas justement cramer le moteur donc là on était en mode normal franchement j'y croyais pas on va essayer en mode boost ce que ça donne allez mode boost donc six secondes il ya le deuxième voyant qui s'allume bon personnellement le mode boost j'ai pas tellement senti la différence alors je pense pas que ça le boost en termes de vitesse je pense juste que ça le ça le boost dans le fait que le moteur ne coincera pas comme ça m'a fait pour le premier coup pour des notamment pour des plus grosses sections bon déjà on est pas mal on est sur du 20 cm sachant que le guide fait 30 cm donc déjà on est aux deux tiers deux tiers du guide c'est déjà pas mal et le deuxième coup ça va pas bloquer donc je pense que le boost permet de couper des grosses sections sans que ça bloque sans que ça fasse forcer trop le moteur j'ai pas bien plus gros si après j'ai gros mais trop gros pour les la gueule justement on peut essayer attendez on va voir non ça dépasse je préfère pas tenter quelque chose qui dépasse et là on est sur du 20 aussi mais bon j'ai pas plus gros ou alors ça dépasse le guide et en termes de sécurité on sera encore moins bon donc on va éviter mais voilà on a quand même des belles rondelles ça coupe vraiment bien déjà pour avoir des branches comme ça c'est des sacrés armes donc on reste sur une élagueuse et non pas sur une tronçonneuse donc une élagueuse ça porte bien son nom c'est pour élaguer les arbres c'est pas pour les couper c'est pas pour couper le tronc à la base donc on coupe quand même du 20 cm de diamètre c'est quand même relativement beau en terme de batterie moi ça me fait la journée de batterie ça me fait la journée mais bah forcément j'ai juste coupé quelques branches pour les mettre à nu j'ai fait des allers-retours à la remorque donc forcément c'est pas très très démonstratif quoi sachant que moi j'ai des que des 3 ampères comme je disais en début de vidéo forcément si tu prends des 5 ampères non seulement tu auras une plus grosse autonomie et dans la logique ta bécane elle sera censée être un tout petit peu plus puissante ça c'est ce que ce qu'on dit mais bon je suis pas sûr que qu'elle puisse être plus puissante que ça moi perso 3 ampères ça me convient largement j'ai deux jeux de deux batteries donc quatre batteries et je tiens la journée à faire mes petits trucs comme ça sachant que pour charger une batterie avec un chargeur double c'est 22 minutes pour charger les deux donc ça reste quand même relativement bien relativement bien franchement ça me laisse je pense que je recharge plus vite les batteries que ce que je les use voilà pour la démonstration donc bah que dire sur cette élagueuse bluffée franchement bluffée quand je l'ai acheté je savais qu'elle allait être puissante mais je pensais pas à ce point là et l'avantage qui a c'est que les batteries s'utilisent pour tout ce qui est électroportatif il y a aussi les tailles haies que je vais forcément acheter parce que en ayant essayé la tronçonneuse franchement je suis bluffé donc je pense que tout le reste de l'équipement est top et je connaissais déjà les machines électroportatif makita voilà on sait que c'est de la bonne cam que c'est pro et que c'est pas forcément super cher donc j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter des informations aura pu t'aider dans le choix de ton outillage en tout cas tu peux être sûr que c'est une bonne machine moi personnellement j'en suis très content voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas à me les faire part en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez tchao tchao